Anjoua Fénix propriétaire, combien a coûté sa maison ? Sa réponse très cash. Dans une vidéo postée sur YouTube ce lundi 13 mars, Anjoua Fénix a répondu aux questions brûlantes que se posaient ses abonnés. Notamment sur le prix de sa nouvelle maison, achetée en Belgique avec son compagnon, Henri. Il y a quelques mois, Anjoua Fénix s'est lancée dans un projet d'achat en Belgique avec son compagnon Henri. Elle qui avait quitté Lyon pour s'installer à Bruxelles avec le DJ. Comme à son habitude. La youtubeuse a partagé cette nouvelle étape de sa vie, et elle n'a pas fait les choses à moitié puisqu'elle a posté une longue vidéo dans laquelle elle offre à ses abonnés une véritable visite de sa nouvelle demeure encore en travaux. Une immense maison construite en 1913 avec de très beaux espaces, qui servira de lieu de travail et de résidence principale à Anjoua Fénix et son amoureux. Et qui n'a pas manqué d'impressionner les internautes. Habitués aux polémiques. La jeune femme avait une nouvelle fois été pointée du doigt, après avoir fait appel à un passeur d'âme. Pour venir faire un premier chèque et faire une purification de la maison avant de commencer les travaux. Pour voir et comprendre ce qu'il s'y passait. Ils peuvent même venir en France pour nettoyer vos foyers, je recommande mes yeux fermés vraiment. Je ne me sentais pas capable de le faire moi-même et je suis vraiment soulagée. Avait-elle ajouté une polémique à laquelle avait répondu l'influenceuse, en déclarant, j'en ai rien à foutre vraiment. Je crois que beaucoup ont du temps à perdre en 2023, perso j'en ai pas. J'ai trop gâché ma vie ces dernières années à donner de l'importance à des gens qui ne demandent qu'à avoir 10 minutes de femme, c'est bon ça m'a saoulé. Ce lundi 13 mars, la youtubeuse, qui avance actuellement sur les travaux colossaux de sa nouvelle demeure, a pris le temps de poster une vidéo dans laquelle elle répond aux questions de ses abonnés. Et l'une d'elles, sur le prix de sa maison, est revenue à plusieurs reprises. Un sujet épineux pour Anjo à Phénix, qui a répondu de manière très cash. Je peux comprendre que ça attise la curiosité. Virgule je connais très peu de personnes qui vont donner le prix exact qu'ils ont payé pour leur maison. Car c'est assez personnel et si je donne le prix, beaucoup de gens ne vont pas le comprendre. C'est un prix qui est forcément conséquent, quand vous voyez la maison, vous vous doutez qu'on ne l'a pas payé 200. 000 euros Pour le prix des travaux, c'est un peu la même chose, vous vous doutez que ça ne sera pas un budget de 20 000 balles, a-t-elle expliqué. L'influenceuse a argumenté en regrettant notamment qu'il n'y ait aujourd'hui pas énormément de bienveillance par rapport à l'argent que peuvent gagner certaines personnes. La France est un pays qui a un problème avec les gens qui gagnent de l'argent. Si elle a avoué ne pas avoir envie de donner du pain aux trolls en révélant le prix de sa maison. Anjo à Phénix a néanmoins accepté de s'épancher sur la manière dont elle l'avait acheté. Le prix des travaux correspond à un tiers du prix de la maison, a-t-elle déclaré. Puis d'ajouter, Henri et moi n'avons pas les mêmes manières de financer cette maison car on a fait des choix différents dans nos carrières et dans nos vies. Virgule pour ma part, j'ai payé la moitié de ma partie en argent comptant et l'autre moitié avec un prêt immobilier. Une réponse plutôt transparente de la part de l'influenceuse.